... Bienvenue dans Champions 2002, numéro 34 de cette neuvième saison. Nous sommes au bord de la Méditerranée, en Sardaigne, pour le Rallye des îles 2002. Rallye des îles qui se déroule sur deux îles de toute beauté, la Corse, l'île de beauté, mais aussi la Sardaigne. On y viendra tout à l'heure, et vous verrez, ça vaudra le détour, parce qu'ici ça n'arrête pas de tourner, ça tourne dans tous les sens. Ça tourne même dans les lignes droites, puisqu'il n'y en a pratiquement pas. On y viendra tout à l'heure au Rallye des îles en détail, et on vous proposera également le film reportage complet sur le Rallye de Nouvelle-Zélande. C'est une autre île, le Rallye de Nouvelle-Zélande a été gagné par quelqu'un que vous connaissez bien. Voici une action apéritif sans citation. Mais dans l'immédiat, on file retrouver notre copain, le Sphinx, vous savez, celui qui a un problème de nez et qui est au pied des pyramides. On traverse donc la Méditerranée, on va de l'autre côté, et on se retrouve en Égypte pour les résultats à chaud de l'épreuve de Jacques X. Le Rallye d'Égypte 2002 a tenu toutes ses promesses. Ce fut un marathon de 7 jours plein d'incertitudes. La preuve, les moteurs ont terminé au sprint, pratiquement roue dans roue. À l'arracher, le Français Richard Saint impose sa KTM. Il bat d'un souffle à peine son compatriote Cyril Desprez sur KTM également. Et le grand favori, Fabrizio Meoni, n'est que troisième. Notre compatriote, l'amateur au gros cœur, Jonas Beckers, a longtemps rivalisé avec les dix premiers pilotes d'usine avant de devoir abandonner, victime d'une chute et d'une blessure au ventre. Jonas a été hospitalisé à Bruxelles. Ses jours ne sont pas en danger. Du côté des autos, notre compatriote de prestige, le futur roi d'Italie, Victor Emmanuel de Savoie, a fait une cabriole fatale. Une cabriole que nous vous expliquerons en détail prochainement dans Champions. C'est donc le Hongrois Balache qui a imposé son Chevrolet Blazer devant les Nissan de l'italien Beccaris et du français Loubet. Récit complet de ce rallye d'Egypte dans Champions du 23 octobre. Restez avec nous, vous serez surpris et séduits. Vous entendrez aussi les commentaires des champions, des amoureux du désert, des amoureux de l'aventure. Retour en Sardaigne maintenant sur les bords de la Grande Bleue pour le Rallye des îles 2002. Ok, il est disputé par de vénérables ancêtres comme par exemple, c'est une bim Tiger rouge de la championne britannique Jane Wignall, véhicule de 1965 qui a 37 ans. Ça on le sait, mais ce rallye des îles reste un fameux marathon de 1765 kilomètres et on va le vivre ensemble. En route. Ils sont une centaine d'équipages venus des quatre coins d'Europe et ils pilotent des engins respectables âgés d'au moins 25 ans. Sur les îles de Corse et de Sardaigne, ils vont rivaliser d'habileté et d'intelligence dans ce grand rallye de régularité. C'est parti pour sept jours de course. Deux, un, go ! En Sardaigne, ils ont pas mal galéré pour respecter la moyenne imposée de 50 kilomètres à l'heure. Nous n'allons pas vous donner le classement, on vous racontera tout dans Champions la semaine du 23 octobre. Sachez seulement que les vedettes telles Willy Lux, Jensens, Hubert Salens, Jean-Héguerix ou François-Xavier Boucher ont beaucoup souffert. D'une île à l'autre, on file de l'autre côté de la planète. Nous voici maintenant dans l'hémisphère sud où les saisons sont inversées. On a quitté l'automne pour le printemps. Nous sommes, vous l'avez deviné peut-être, en Nouvelle-Zélande où on retrouve sur place notre envoyé spécial Gérald Véry. Ok Paul, je vous propose de faire 180 degrés et de vous retrouver de l'autre côté de la terre. Nous sommes en Nouvelle-Zélande. C'est la douzième des 14 manches du championnat du monde des rallies. Vous le voyez, il fait super, normal, c'est le printemps ici. Il y a du soleil, il y a beaucoup de vent. Nous sommes dans les collines et cette douzième manche du championnat du monde des rallies s'annonce passionnante. Pourquoi ? Parce que le champion du monde, Burns, n'a toujours pas gagné. Il peut toujours être champion. Granholm, il voudrait déjà l'être ici. Peugeot voudrait être champion du monde des constructeurs. Et Tommy McKinnon a envie de ressusciter, on va le dire comme ça. Quant au Belge, eh bien, Freddy Loax, il est dans une bonne passe et il pourrait faire quelque chose de bien ici avec la Hyundai. Puis il y a deux jeunes en groupène, Peter Chun et Bob Colsoul. On voit ça tout de suite. Ça commence par les essais, le shakedown. Sous-titrage Société Radio-Canada La Nouvelle-Zélande, c'est le pays des sports extrêmes, des émotions et du risque. Et des risques, les rallymen vont en prendre. Car chaque année, en Nouvelle-Zélande, ils se font surprendre. Et cette année, le matador Carlos Sainz en personne s'est fait piéger lors des tests crashs, heureusement, sans gravité. Est-il besoin de vous rappeler que Peugeot et Gronholm rêvent d'être champion du monde en Nouvelle-Zélande ? Et que Richard Burns trépigne de pouvoir enfin gagner ? Lui qui n'a pas gagné depuis un an, c'est-à-dire depuis la Nouvelle-Zélande 2001, c'était en Subaru. Un an sans gagner pour un champion du monde orgueilleux, c'est la honte absolue. Côté belge, Freddy Loax est ambitieux. Il connaît bien la Nouvelle-Zélande. En performance, sa Hyundai se rapproche de plus en plus d'efforts des Subaru et le check-down l'a confirmé. J'ai beaucoup de confiance, oui, et la voiture marche très bien. Malheureusement, on n'a jamais eu vraiment la chance de terminer dans la position où on était tout le temps. Mais j'espère qu'on peut faire un bon résultat. Loax en Nouvelle-Zélande, c'est plutôt normal. Par contre, y retrouver le champion de Belgique Peter Chun, c'est plutôt inattendu. Ça fait trois années que j'ai pu voler sur la terre, donc au début, ça va être difficile de suivre les meilleurs, mais je pense que le plus important, c'est d'être à l'arrivée et d'apprendre le plus possible. Bob Kulsoul est également au départ de son premier rallye de Nouvelle-Zélande. Alors pourquoi un équipage amateur belge vient aussi loin ? Parce qu'on est ici avec deux voitures, Peter Chun et moi, et après Nouvelle-Zélande, on va directement en Australie. Donc, c'est moins cher. Enfin, autre surprise. Au petit matin, il y a un quatrième belge en Nouvelle-Zélande. François, vous êtes en Nouvelle-Zélande. Qu'est-ce que vous faites ici ? C'est bien, on est venu faire les reconnaissances, un peu comme l'Argentine. On a fait du bon travail, je présume, trois jours de reconnaissance avec un terrain très spécial et très joli. Donc, j'aimerais bien déjà être dans six mois, puisqu'on vient déjà ici dans six mois pour faire le rallye. Et j'espère que ça va bien se passer. Les spéciales sont vraiment sympas. Et l'année prochaine, avec tout le championnat qu'on va faire en WRC, ça sera super, puisqu'on va faire toutes les manches. Voilà, cap sur la première journée, Gronholm s'élance, le premier. Il ouvre la piste et glisse beaucoup. Il n'empêche, Marcus attaque à plus de 120 km heure de moyenne. Son chrono est référentiel 17,59 et huit dixièmes. Richard Burns va-t-il faire mieux ? C'est clair, le Britannique attaque et il veut gagner. Richard bat Marcus de neuf secondes. Il peut tout sauter de joie. Il a dominé Gronholm. Reste à voir ce que Rovan Perra va faire. Le grand blond finlandais se défonce. Mais il est battu lui aussi par Burns de six secondes. Les trois Peugeot sont déjà aux trois premières places. McKinney est quatrième. Mais à 13 secondes. Passonen, surprise avec la Mitsubishi, est cinquième à 14 secondes. Macré se ramasse une claque de 15 secondes. L'Écossais a peut-être déjà l'esprit chez Citroën. Peter Solberg encaisse 17 secondes. Énorme. Saints perd 22 secondes. Il a une excuse en or. Il a calé au départ. Notre Freddy Loax est offensif. Mais il est peut-être parti un peu prudemment. Il lâche 23 secondes à Burns. N'empêche, il se situe d'entrée devant ses équipiers, Cancunen et Schwartz. Pas trop mal. Très glissant, mais ça va. Apparemment, tout le monde se plaint, il n'y a pas de grippe. Écoute, moi j'ai une très bonne position sur la route, c'est vrai. Mais si tu sors le rail, c'est très piégeux. Freddy est aussi immédiatement débarrassé d'un adversaire direct, le Suédois Ericsson, qui sort de la piste après 250 mètres dans la spéciale 2. Différentiel cassé. 250 mètres, ce n'est rien. Ne riez pas. Freddy Loax est à deux doigts de sortir lui aussi. Attention, accrochez-vous. Nous sommes dans la troisième spéciale. Heureusement, ça se termine en simple tête-à-queue. La piste est ultra glissante. Carlos Sainz en fait à nouveau l'expérience tête-à-queue dans la quatrième spéciale. Cette spéciale est fatale à Macrae. L'Écossais interprète mal une note et vire trop court. C'est le cas, c'est le cas, c'est le cas. C'est le cas, c'est le cas, c'est le cas. V, deux. Niki Gris, son copilote, met également fin à leur collaboration. Au même endroit, l'Allemand, Schwartz, est à deux doigts de sortir et d'aller s'empiler sur la Focus de l'Écossais. En attendant, Burns continue de virevolter. Il tape sur les talus. Un peu partout, mais passe et enfile les scratchs, trois sur trois. Il domine cette première journée qui se termine par une triple surprise. Passonen, le pigiste momentané de Mitsubishi, fait un scratch inattendu. Gronholm en fait un autre. Et Solberg en signe deux. Tout en s'offrant une sacrée sueur. Bilan de ses huit premières spéciales, Burns en a gagné quatre. Il est en tête et surclasse tout le monde. Mais attention, Gronholm a connu des problèmes hydrauliques toute la journée et il n'a pourtant que 37 secondes de retard. La journée de Freddy Lwax est plutôt positive. À armes égales, il domine ses équipiers Cancunen et Schwartz, pourtant spécialistes de la Terre. Il est aussi en bagarre avec Seins et forcément, il a le sourire. Pour Bob Colsoul, le problème, c'est une question de rythme. C'est très glissant et tu dois vraiment rester dans la trace. Sinon, c'est fini. Peut-être qu'on va demander à Peter. Voilà, fin de cette première journée du rallye Nouvelle-Zélande. Il est 6h20. Derrière moi, le regroupe. Et là-bas, à ma gauche, à votre droite, un fast-food. Alors on va aller voir dans ce fast-food parce que c'est assez étonnant. C'est même plutôt cocasse. On va rentrer dans ce fast-food comme si on allait manger un burger. On va aller commander. Voilà. Alors il y a de drôles de clients ici. Certains clients sont en combinaison. Ça, c'est assez passionnant. Il a bien roulé aujourd'hui. Et puis alors, si on se retourne là, derrière moi, regardez. Ils sont tous là, en train de manger. Frédéric, qu'est-ce que vous mangez? Ben, de frites, comme en Belgique. C'est une habitude, non? Nothing, you see? Nothing, no, no. C'est un burger. And you, Tommy, what did you eat? Nothing, just ice cream and coffee. Are you sure? Yeah, yeah, I ate already. And I have a last service point. Un burger. Nice. French fries? Yes. Yes? Yes, yes. Vous mangez les pâtes chinoises avec un coca. François? Comment? Qu'est-ce que vous avez mangé? Je n'ai pas... Je n'ai pas dîné, je n'ai pas dîné. Vous autres ont mangé des hamburgers, pas vous? Non, ce n'est pas ma tasse de thé, les hamburgers. Gilles, qu'est-ce que vous avez mangé? J'ai tenté ce truc-là, mais non, pas trop. Hervé? Je prie juste un petit coca pour me rafraîchir, puis ce sort mangera un peu mieux. Bon, il est temps de rentrer dormir à Auckland. Le ventre reput avant d'aborder le plat de résistance du rallye. La deuxième journée, là-haut, dans le nord. Deuxième journée, Richard Burns repart à l'assaut avec un meilleur temps. Mais dans la deuxième spéciale, il est battu par Gronholm. Pas de panique, il ne perd que 5 dixièmes, une demi-seconde. Et au total de ses deux premières spéciales, il a encore augmenté son avance. 39 sur Gronholm, troisième, et 32 sur Rovanpera, deuxième. Rovanpera vient de perdre 17 secondes, et pourtant, il cravache sa 206. Le jeune Finlandais, Passonen, est aussi très rapide depuis le début du rallye. Pour un pigiste momentané qui découvre la Nouvelle-Zélande, il fait très fort, plaçant sa Mitsubishi en niveau jamais encore atteint cette saison. Mais le Finlandais flirte avec la limite et va le payer cher. Attention ! Richard Burns flirte aussi avec la limite. Mais la chance est avec lui. Il gagne la spéciale 11, la plus longue du rallye. 59 kilomètres en juge de paix et creuse encore les écarts. Grönholm a brûlé ses freins. Rovanpera ne peut suivre. Burns est-il imbattable ? Mais Grönholm ne baisse pas les bras. Il continue d'attaquer. Il fait le scratch dans la 12. Il sait qu'il ne faut jamais laisser un adversaire tranquille. Alors Burns, vexé par la résistance du Finlandais, réplique. Scratch dans la 13. Et il continue. Pour l'honneur, Scratch dans la 14. Ça, ce n'était peut-être pas nécessaire. Nous voici dans la 15. Burns est bien installé en tête du rallye. Il peut se calmer, mais ce n'est pas son style. Il veut gagner, mais en plus, il veut gagner avec panache. Le champion du monde 2001 était obsédé de gagner un an après sa dernière victoire. Il paye cher son erreur d'appréciation. J'ai touché la banque sur l'autre côté du corner et la voiture s'est allée sur les deux roues. J'ai mis en place et j'ai terminé là. Mais je suis très f*** de ne pas gagner le rallye. C'était une chose importante et nous avons eu une bonne lead. Cette 206 écrasée dans un fossé, c'est le symbole du cadeau que Burns fait à Grönholm. Tandis que chez Peugeot, on est triste. Pour Richard, Marcus est lui quasi champion du monde. Seul Panizzi peut encore l'en empêcher s'il gagne, ce qui est peu probable. Alors qu'il pourrait lever le pied, Grönholm fête son titre avec panache en signant les trois derniers scratchs du jour. Une fantastique façon de proclamer qu'il est le meilleur des meilleurs. Voyez le classement après deux jours, Grönholm survole l'épreuve du haut de son mètre 93 de classe et d'intelligence. Quant à Freddy Loax, il comprend d'abord qu'il ne pourra pas lutter avec Carlos Sainz. Mais il compte sur la plus longue spéciale du rallye, 59 kilomètres, pour distancer Yoha Cancunen. Nous sommes à l'arrivée. Oui, c'est pas trop mal, mais maintenant, on a quand même roulé un petit peu trop prudent, je crois. Cancunen lui a collé plus de 30 secondes et flanqué à un sacré coup au moral. Qu'importe, Freddy repart à l'assaut du grand Yoha. Il revient même dangereusement sur lui avant que Hyundai ne lui demande de ralentir pour figer les positions. Dommage. Dommage aussi pour Bob Colshoul qui casse son moteur. Par contre, Peter Schoon va mieux. Il signe des chronos plus rapides que Blankfist et Picalisto. Peut-être grâce au bon conseil de son copain Freddy Loax. On a complètement changé la suspension, on a beaucoup assoupli, mais c'est difficile. Freddy Loax qui vous a donné quelques conseils, je pense, sur la suspension. Oui, je lui ai expliqué ce qui m'arrivait hier et il a dit, oui, j'ai eu la même chose il y a 4 ou 5 années. Quand je suis venu la première fois ici, il dit que je n'ai pas touché seul. Ça m'arrive toujours, ça améliore de temps en temps, mais c'est très difficile. Difficile aussi pour Gilles Panizzi, néophyte en Nouvelle-Zélande. Mais dont les quarts avec les meilleurs s'amenuisent de spécial en spécial. Peut-être grâce à son enthousiasme. Magnifique cette spéciale. Putain. Incroyable. On devrait la faire 10 fois. Trop, trop beau. Trop beau. Écoute, on a bien roulé. C'est génial, tu vois, le rallye comme ça, c'est génial. C'est génial. C'est sûr que ça dite beaucoup pour vous. Après, c'est sûr que la position sur la route, ça, on s'en fout, mais quel plaisir, quel plaisir. Fabuleux. Je me suis régalé. Le lendemain, les pilotes retournent se régaler dans le sud. Toujours dans un décor aussi féerique. Chez Peugeot, on commence à croire au doublé, pilote et constructeur. Mais on frémit lorsque Rovan Perrin se retrouve sans assistance hydraulique, c'est-à-dire plus de frein et plus de direction assistée. Il switche tout en manuel. On se rend compte que rien n'est joué en voyant Sainz débouler avec l'arrière rectifié de sa Focus. Et en constatant l'abandon de Solberg, moteur cassé alors qu'il était troisième, rageant. Un abandon qui offre la sixième place à Freddy Loax et trois points constructeur à Hyundai. Dommage seulement que Freddy n'ait pu se mesurer à Joachim Koonen, cinquième. Mais les intérêts d'un constructeur priment souvent sur ceux du pilote. Qu'est-ce qu'il manque pour vous voir, vous battre vers la troisième, la deuxième place ? Écoute, vers la troisième place, il y a trois, quatre Peugeot déjà dans le rallye qui vont très vite. Et après, on vient un petit peu plus près avec le Ford. Mais il y a encore beaucoup de travail. Septième, Gilles Panizzi, le roi de l'asphalte, n'a commis aucune faute sur la terre. Eh bien, bravo Gilles, vous commencez à avoir le style gravel, comme on dit. Tant mieux, c'est ce que j'en cherche. Ça me fait plaisir, une course de plus sur la terre de terminée. C'est forcément trois jours de course, trois jours d'expérience. Trois jours de plaisir et de sensations fortes, c'est magnifique. Ça y est, Peugeot réalise le doublé. Rovan Perra termine deuxième à la force des biceps, sans direction assistée. Et Gronholm conclut le rallye avec panache, par un scratch et avec le sourire, s'il vous plaît. Marcus est champion du monde pour la deuxième fois. S'il vous plaît, Marcus, au championnat pilote, le Finlandais ne peut plus être rejoint. Par contre, pour la deuxième place, rien n'est fait entre Burns, McRae, Panizzi et Sainz. Peugeot est champion du monde constructeur pour la troisième année consécutive et en y mettant la manière. Félicitations, je veux dire qu'en Belgique, ça nous fait plaisir aussi, parce que quelque part, on est un peu français. Mais écoutez, même si moi, je suis italien, quelque part, on a un petit peu belge et français, donc je suis très content. Merci des félicitations. Je crois que c'est surtout aux teams que ceci s'adresse. Je crois qu'ils ont très, très bien travaillé. On est vraiment comblés et ça a été une année fantastique. Elle n'est pas finie, hein ? Elle n'est pas finie, il y a encore deux rallies. Et le prochain rendez-vous du championnat du monde sera l'Australie. Un rallye où on retrouvera à nouveau Peter Schoon, très heureux d'être à l'arrivée ici et surtout très impressionné. Par rapport à Belgique, c'est beaucoup plus vite. Mais tout roule sur la terre au lieu de sur l'asphalte. Donc il faut vraiment s'adapter à ça et avoir confiance de rester à fond, ce qui n'est pas évident du tout. Sous-titrage ST' 501